bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les produits terminés alors là ce ne sont que des produits qui viennent du site new omi donc que j'ai terminé donc je vais vous donner mes impressions sur les produits de ce site et puis je vais vous montrer le résultat surtout donc on commence par la toile du coup de belle avec les oreilles de mini donc c'était en diamant rond alors très honnêtement les diamants ronds aucun souci j'ai eu très très peu de déchets voire pas du tout je crois ou alors des diamants enfin c'était plus des si des chutes on va dire c'était pas des diamants mal taillés c'était vraiment ouais on peut dire des déchets en fait peut-être liés à à la fabrication des diamants mais ça n'avait rien à voir avec un diamant donc en soit on risquait pas de se tromper pour le poser mais voilà je vous montre le résultat des diamants sont tous très très beau franchement très facile et très agréable à poser voilà ça c'est une trente par quarante c'était 30 par 40 avec les bords du coup maintenant c'est un petit peu plus petit pour vous montrer les diamants qu'il me reste et ben tout il me reste toutes les couleurs tout 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 sans exception et il en reste parfois pas mal enfin vous voyez là il en reste vraiment beaucoup en tout cas voilà il n'y a pas de soucis sur les quantités de diamants qui sont fournis avec les produits largement de quoi faire voilà pour le premier ensuite il y avait les marque pages c'est un support que j'avais jamais fait et que j'ai vraiment apprécié travailler alors je pense que d'ailleurs vous reconnaîtrez peut-être le style je pense qu'à la base il s'agit des oeuvres de demandi manzano je pense mais voilà donc ouais très agréable à faire pareil la pose des strass parfait quoi un support que j'ai beaucoup aimé travailler voilà pas de problème en particulier non plus à part des fois quelques petits strass après le problème des strass est que ça s'abîme quand même assez facilement donc parfois il manque un petit peu de couleur sur certains strass mais là c'est pareil encore une fois voilà on a des restes sauf le 7 j'en avais plus je sais plus c'était c'était peut-être ça le 7 j'en avais juste ce qu'il fallait mais sinon sur les les strass classiques il y avait de quoi faire donc on peut largement sélectionner si jamais il ya des strass qui sont abîmés quoi donc voilà pour ça pareil beaucoup de diamants restants support très agréable à faire et le résultat est vraiment pas mal après ça c'est pareil je pense que c'est un support par contre qu'il faut vernir puisque c'est censé dans un livre et être manipulé assez régulièrement je pense que pour que les diamants ne bouge vraiment pas il vaut mieux les vernir moi je n'ai pas encore fait d'ailleurs parce que j'ai tout simplement pas de colle pour les vernir puisque pour l'instant je n'ai encore vernis aucun de mes projets alors cela vous allez les reconnaître les petits porte-clés là bas alors pareil les porte-clés bas j'adore travailler ce support c'est franchement très plaisant donc là aussi des fois des problèmes avec des strass un peu abîmé mais pareil niveau quantité c'est largement suffisant pour pouvoir les sélectionner je trouve le résultat vraiment pas mal une pareille support à vernir surtout si c'est vous et aller dans des sacs va être trimballé en tout cas à droite à gauche et donc là je vous montre pareil tous les ça c'est tous les strass restants il reste de toutes les couleurs quoi voyez l'argenté il en reste beaucoup franchement ils sont pas radins sur les quantités ça c'est sûr hop voyez il me reste de tout je vais devoir faire un beau projet avec tous les strass qui me reste sans problème donc voilà je range au fur et à mesure donc un support que j'ai apprécié faire aussi j'aime bien tout ce qui est comme ça les livres les portes clés par les carnets les portes clés les marque pages on va passer à la boîte à crayons donc voilà c'est elle me sert au quotidien maintenant du coup j'ai tous mes ustensiles pour faire mon diamant painting là moi je stocke ma cire et là du coup mes stylets mes cartes voilà mes pinces c'est très pratique ça je pense que je finirai par en prendre une deuxième parce que j'ai prévu de me faire des stylets un pas de fimo et du coup ça va prendre ça va prendre de la place il faudra bien les ranger mais voilà pareil diamant j'ai pas eu trop de problèmes sur cela au niveau des diamants je crois mais bon ça dépend des séries il y en a qui vont être abîmés d'autres pas là en tout cas ça allait et pareil il me reste il me reste il me reste de tout si je me souviens bien peut-être plus la couleur numéro 6 voilà les six j'en ai plus et sinon voilà tout le reste il en reste encore quoi donc là dessus va on peut pas leur reprocher leur générosité sur la quantité des strass en tout cas voilà pour la boîte à crayons on passe au support suivant alors je sais pas ce que j'ai fait des diamants restants ça c'est sûr il m'en restait de tous aussi et je suis incapable de remettre la main sur le reste de diamants et voilà la toile façon mandala moi je l'appelle alors ça moi qui n'aime pas normalement les toiles en diamants spéciaux celle là j'ai adoré la faire et je pense que le modifier pour beaucoup en fait si je reviens à prendre des toiles en diamants spéciaux je pense que je prendrais des mandala j'ai adoré alors là le petit reproche que je pouvais faire sur celle ci c'est les symboles il ya des symboles qui étaient très très compliquées à lire notamment je les retrouve même plus c'est tout petit ah bah oui voilà au centre là on a des petites gouttes les fameuses petites gouttes qui sont chiantes à placer et j'ai eu beaucoup de mal à les trouver sur la toile en fait je me dis mais il est où le symbole qui correspond je ne le trouvais pas il est au milieu et ouais sur certaines couleurs aussi je crois que c'était le vert après heureusement du coup que les bulles étaient vertes donc je savais mais c'était compliqué de dire le symbole qui était à l'intérieur je peux faire un reproche c'était ça les symboles qui n'était pas forcément très très lisible mais voilà je suis contente du résultat je me demande si moi je découperai pas tout autour après quand même mais voilà je suis plutôt satisfaite du résultat et j'aime beaucoup voilà pour une fois j'ai apprécié faire une toile en diamants spéciaux ensuite nous avons la boîte à lunettes bon celle là on l'avait fait ensemble mais pareil il me reste des strass à gogo voilà et puis le résultat il est plutôt pas mal avec toutes les petites gouttes là qui étaient chiants à poser ça valait la peine de se donner du mal je la trouve très très jolie pareil du coup un support que j'ai apprécié faire et enfin et pas des moindres le carnet le carnet le carnet bon ça je vous dis plus mon avis là dessus je pense que vous l'avez compris c'est des supports que j'adore si je trouve leur résultat magnifique le petit lion comme ça j'adore c'est dommage qu'ils n'en fassent pas plus parce que je sais qu'il ya des des stickers dans cet esprit là avec des animaux un peu en mode indien il devrait faire plus de carnet comme ça faut que j'arrête avec les carnet parce qu'en même temps j'en ai plein là c'est avec des pages blanches mais ouais nickel quoi nickel nickel franchement des petits nacrés roses là ils sont magnifiques rien à redire quoi alors ma fille avait commencé puis bah elle mettait un peu trop de temps j'ai dit la chouquette il faut que je présente le le produit terminé alors moi je l'ai fini c'est pas grave elle est partie sur d'autres projets elle a déjà oublié que c'est moi qui l'ai terminé mais là encore une fois pareil il reste beaucoup 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 sauf là et sinon il reste beaucoup de strass quoi mais voilà voilà pour ça du coup parce que j'ai à dire sur new omi enfin voilà c'est que la qualité est liée là dessus il n'y a pas de problème j'ai pas encore fait les diamants carrés ça va être la prochaine étape chez eux c'est vrai que j'ai pas mal de toiles en cours donc j'essaie de faire des toiles les plus rapides donc en rond ça va plus vite donc ben c'est pour ça que je les fais en priorité je voulais vous donner un avis assez rapide mais en tout cas sur ce genre de site vous savez qu'on trouve surtout des ronds donc la plupart de leurs images sont en rond et ben vous pouvez foncer aucun souci sur les ronds franchement c'est nickel les produits en diamants spéciaux bah écoutez c'est pareil vous l'avez vu par vous même il reste des strass à gogo alors oui il y en a quelques-uns qui sont abîmés mais ça c'est le produit qui veut ça les diamants strass ça s'abîme donc donc voilà mais bon ils mettent largement assez de diamants pour compenser les strass qui sont éventuellement abîmés donc bah voilà quoi après jusqu'à présent je n'ai aucun article qui vient de chez new omi qui est arrivé endommagé ça c'est bon de le souligner aussi c'est des produits que je reçois entre 9 et 15 jours à chaque fois donc bah écoutez voilà quoi vous dire de plus honnêtement voilà ils ont des produits très sympa ils ne font pas que des produits sur le diamant painting je vous invite à aller voir sur leur site d'ailleurs j'ai des codes promo à vous partager et je les mettrai en barre d'infos j'ai aussi alors vous ne vous inquiétez pas les liens que je vous mets ce sont des liens affiliés et mais alors j'ai négocié avec eux en fait parce que moi je m'intéresse pas de gagner de l'argent sur votre dos donc j'ai négocié le code promo plutôt que d'avoir moi 10% sur les ventes que je pouvais faire de via mes vidéos j'ai préféré que les 10% vous puissiez en bénéficier vous lors de vos achats donc ils m'ont donné un code promo donc qui est le code mamzelle et ses loisirs tout simplement avec les espaces tout comme on peut l'écrire de la façon la plus classique possible mais il souhaitait quand même que je mette les liens affiliés pour voir en gros si mes vidéos bah leur ramener du monde voilà mais du coup je ne gagne pas d'argent sur ce lien là donc je vous invite quand même à cliquer sur ce lien là pour leur montrer que vous venez de ma part mais moi derrière je ne gagne pas d'argent c'est vous qui gagnez les 10% voilà là dessus ce n'est être franche et honnête avec vous pour moi c'est vous qui méritez la récompense moi je gagne déjà les produits c'est déjà beaucoup vous j'estime que vous avez le droit d'avoir les 10% et non moi encore enfin qui est déjà les produits plus les 10% non c'est pas c'est pas du tout mon but donc voilà n'hésitez pas à utiliser le code promo si vous voulez aller acheter des produits chez eux donc à passer par mes liens pour montrer que vous venez de ma part mais je ne gagne rien derrière je vous rassure voilà comme ça je suis totalement transparente avec vous pour bien sûr ce je vous laisse je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à bientôt ciao ciao à